Tu trouves pas qu'elle est un peu bizarre, cette Greta ? Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Quand on veut changer les choses, on apparaît toujours comme marginal. Parce que ceux qui sont dans la norme, ils ne veulent pas en changer. Ils trouvent la situation insatisfaisante. Il faut raconter autre chose quand on est militant. Il faut essayer de rendre la réalité inacceptable. On peut faire cela au nom de la politique ou bien au nom de la morale. Dans le registre de la morale, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a que le bien ou le mal. Ce qui est bon pour la communauté et ce qui conduit la communauté à sa perte. Pour Greta, la communauté, c'est cadré de façon très très globale. C'est la planète, les écosystèmes, l'humanité entière. On ne tolère pas le désaccord dans le registre de la morale. C'est un peu comme Jeanne d'Arc, qu'entend des voix de son dieu pour aller sauver son royaume. Mais elle ne reste pas que sur cette posture morale. Elle vient aussi dans le champ politique. C'est ça qui est assez intéressant parce qu'en politique, il n'y a pas le bien ou le mal. Il n'y a que des effets distributifs. Il y a plusieurs options et ces options, elles ont leur perdant et leur gagnant. Par exemple, il y a des décisions qui vont profiter aux riches. Il y a des décisions qui vont profiter aux pauvres. Il y en a qui vont profiter aux ouvriers. Il y en a qui vont profiter aux femmes. L'originalité de Greta, c'est qu'elle va jouer sur les générations. Elle va opposer les enfants et les adultes. Et je trouve ça assez astucieux. Avec ses larmes, ses tresses, son petit chemisier rose, elle incarne la génération qu'on ne peut pas tenir pour coupable du changement climatique puisqu'elle n'a pas de droit de décision. Mais les enfants aussi consomment. Oui, bien sûr, elles consomment. Mais cette consommation est placée sous l'autorité des parents. Les enfants, dans cette histoire, ne sont que les perdants, les victimes. Ceux qui n'ont qu'une légitimité politique qui est donnée par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est celle de défendre leurs propres droits fondamentaux. Mais elles ne proposent aucune solution. Attends, tu veux que ce soit les enfants qui proposent des solutions ?